Jonathan bonjour bonjour alors Jonathan ça me ça me parle un peu parce que j'ai demandé votre prénom à Laurent Laurent qui est le propriétaire de ce restaurant et on mange bien j'espère en tout cas on a des bons retours d'ailleurs d'ailleurs moi je vais parler de votre établissement dans mon émission fruit de foot parce que nous aussi on aime bien la bonne table mais ça parle mis à part de parler sur le plan je sais aussi que vous êtes un féru de foot et que vous aimez énormément l'Olympique de Marseille que pensez-vous Jonathan aujourd'hui de l'Olympique de Marseille comment vous trouvez que le foot et le business ça va ensemble alors malheureusement pour moi en tout cas de mon point de vue ça va ensemble au détriment des fois de l'aspect sportif après on vit dans un monde qui est comme ça il n'y a pas que le milieu du foot qui est régi par le business donc après on s'adapte et après moi je m'occupe de la partie sportive je vois mon équipe mon équipe je parle de loin mon équipe favorite on va dire qui dans le championnat de France en sort plutôt bien en saison en ligne des champions est-ce que est-ce que vous êtes parmi les gens qui ont sifflé il faut que tu dors dans les premiers matchs alors je fais pas partie de l'on est dit moi alors je ne n'ai pas sifflé parce que j'estime qu'il fallait laisser sa chance mais j'avais des gros doutes une appréhension voilà exactement quand on voit que certains après c'est ce qui sort dans la presse on connaît pas dans les petits papiers mais quand on entend dire que certains cadres du vestiaire ont eu des difficultés avec l'entraîneur en début de saison ça fait peur surtout que les matchs de préparation n'ont pas été très rassurants donc je faisais partie des gens qui étaient sceptiques et maintenant force est de constater qu'il fait plutôt du bon travail que dans l'ensemble alors moi je fais partie des gens qui suis fan de paillettes parce que pour moi c'est le c'est l'un des symboles du club mais il faut peut-être reconnaître aussi cette saison et bien il est peut-être un peu moins en forme et il fallait un entraîneur capable de le mettre sur le bon sens que ça passe tant de bas que ça au final donc l'effet lui donne raison donc pour le moment c'est difficile de critiquer quelqu'un quand les résultats dans l'ensemble français ça vous savez il ya un arbitre moi je l'appelle turpin ouais il a arbitré le match PSG Marseille tout à fait qu'est ce que j'en pense il y a quelque chose qui vous a gêné ah oui quoi alors est-ce que le problème c'est une personne ou est-ce que c'est le l'arbitrage français en général vous pouvez assurer aujourd'hui que cet arbitre en a toujours appelé l'olympique de Marseille ou pas spécialement moi j'ai aucune preuve après si encore il avait fait des boulettes que contre loin ça y est on dirait bon ben on dirait que c'est du problème et là le problème c'est que même contre Lyon malgré que dans le passé il était plutôt favorable à Lyon mais même contre Lyon il a fait des erreurs mais il n'y a pas que contre loin il faut pas non plus je pense se sentir donc pour vous vous prouvez qu'il a bien arbitré ce match non absolument pas le pénalty il est flagrant ou pas ? le problème c'est que là où je pense qu'il y a un problème général c'est qu'il va avoir des arbitres qui vont le siffler et d'autres qui vont pas le siffler donc à partir de ce moment là moi je pense qu'il faudrait éclaircir les règles que ça soit plus simple que ça soit plus simple pour les arbitres plus simple pour nous à comprendre simplifier peut-être les choses mais il y a un truc que je comprends pas Jonathan comment on peut éviter la barre sur cette main où je crois 60 millions de gens ont vu il n'y a qu'une personne qui l'a pas vu mais je pense même qu'il a vu je pense qu'il a vu vous pensez qu'il a vu qu'il n'a pas sifflu oui parce que en fait c'est malhonnête il n'a pas voulu je pense se déjuger parce qu'à l'après c'est encore pareil le système de là-bas moi de ce que j'ai compris c'est si l'arbitre a pris la décision on ne va pas forcément revenir en arrière même cette règle j'ai l'impression qu'elle n'est pas claire à 100% il y a des fois la VAR finalement contredit l'arbitre mais est-ce que c'est à la demande de l'arbitre est-ce que c'est la VAR qui demande quelle est votre attaque de rêve à l'Olympique de Marseille ? l'attaque de rêve ? l'attaque de rêve à aujourd'hui vous mettez un Alexis Sanchez vous le mettez qui à côté ? si on part du principe que tous les joueurs sont top de leur forme si on parle du principe pour moi ça aurait été Sanchez, Payet derrière, Gerson, Guendouzi un petit peu plus bas avec des rongiers, avec des closses, voilà pas beaucoup de changement par rapport à son équipe actuelle mais c'est vrai que moi en tant que fan de Payet vous auriez pas aimé Sanchez, Milik, Payet ? ah oui, ah oui si on parle des joueurs ah oui bien sûr, bien sûr mais après c'est toujours pareil on pense par rapport à l'attaque mais après il y a l'équilibre à trouver on va dire alors il va y avoir l'entraîneur qui va vous dire oui mais si je fais ça alors... quel est pour vous l'avenir de l'Olympique de Marseille ? l'avenir ? dans un futur prof ? l'avenir je parle en Coupe d'Europe ? ben j'espère qu'on va se qualifier déjà pour commencer vous espérez ? qu'est-ce que c'est qui vous mettrait un doute de ne pas être qualifié ? et bien parce que si encore on avait gagné tous nos matchs je vous dirais bon c'est vrai il n'y a pas de problème mais bon là on a quand même commencé par deux défaites donc on a réussi, je remercie, à les rattraper maintenant il reste deux matchs à jouer c'est deux matchs capital il y en a un je crois c'est à Francfort je pense que c'est ce match qui va être joué et après on reçoit Tottenham je pense que le match si on le gagne à Francfort c'est plié pour moi parce que Tottenham ne jouera plus rien voilà exactement donc pour moi c'est ce match là qui va être clé si on arrive à le gagner chez nous à Tottenham en plus Tottenham le match allé Tottenham alors c'est une grande équipe mais ils ne m'ont pas plus impressionné que ça j'ai pas l'impression que l'OM s'est fait déborder dans tous les sens carton rouge voilà il y a eu un fait de jeu qui là pour le coup l'arbitre je pense pas qu'on peut le remettre trop en question c'est plus je pense un défenseur qui fait une faute un peu je pense un peu trop de confiance en lui quel est le pourcentage des chances de l'Olympique de Marseille à Francfort ? moi je pense que c'est 70-80% qu'on débatte je suis désolé Francfort avec tout le respect que j'ai pour eux on a quand même sur le papier une belle équipe Francfort c'est une très belle équipe mais après en plus de ce que j'ai entendu dire chez eux ils ont beaucoup de problèmes en terme de match à domicile ils ont gagné que deux matchs sur sept ou un truc comme ça j'ai vu cette stat donc je me dis à l'extérieur on se démarre pas trop bien donc moi je suis assez optimiste 70-80% vous avez certainement connu une légende de l'Olympique de Marseille qui va venir signer bientôt qui s'appelle Jean-Pierre Papin qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce jeune homme sur ce monsieur pardon et bien déjà un très grand attaquant vous pensez qu'il va apporter à l'Olympique de Marseille des situations qui vont être complètement différentes et que peut-être ça va donner un plus à l'OM ? ah oui alors déjà moi quand vraiment il y a eu la grande épopée de Jean-Pierre Papin j'étais jeune mais forcément on a tous entendu les histoires des parents qui nous racontent donc je sais que c'est un très grand attaquant et je me suis toujours posé la question pourquoi il n'est pas venu avant ? parce qu'avec le droit qu'il a même ne serait-ce qu'il pourrait être l'entraîneur des attaquants enfin je pense que depuis longtemps il aurait pu apporter donc j'ai envie de te dire enfin enfin vous êtes quelqu'un qui est pour de faire venir ces ces gloires de l'Olympique de Marseille au sein du club de l'Olympique de Marseille c'est ce qui fait la ferveur c'est ce qui fait la passion c'est ce qui fait la transmission et c'est ce qui nous différencie avec un club comme le PSG qui le PSG c'est à coup le milliard on fait venir les gens nous on n'a pas ces moyens là donc il faut qu'on trouve d'autres moyens et je pense que faire venir des anciennes légendes faire venir des gens qui ont la passion parce que l'OM est une ville de foot déjà de base donc si on entretient cette passion et bien peut-être que ça comblera peut-être pas tout mais ça pourra qu'est-ce qu'on peut envier au PSG ? à part les sourds franchement mais on n'est jamais arrivé à les battre si on les a battus après c'est depuis le match de Thauvet on a vérifié ouais ouais c'est sûr donc aujourd'hui est-ce que est-ce que Paris joue dans la même cour que nous déjà demain est-ce que Paris leur but à eux c'est de gagner contre l'OM ? Paris eux leur but c'est de gagner la Ligue des Champions et force est de constater qu'ils sont déçus chaque année et honnêtement j'aimerais pas être un supporter du PSG parce que quand vous avez vécu la remontada de Barcelone la remontada de Manchester avec les milliards que vous avez mis franchement je ne ferais pas la fin donc on sait bien que vous êtes un passionné de l'Olympique de Marseille et forcément que vous êtes quelqu'un qui ne voit pas Paris aller ah non 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 tant qu'il n'y a pas ils pourront mettre tous les milliards qu'ils veulent s'il n'y a pas l'histoire, s'il n'y a pas la passion oui mais l'histoire n'est pas sur le terrain Jonathan je veux dire il y a quand même les 3 meilleurs joueurs du monde sur le terrain et bien justement j'en parlais ce matin avec Samir qui est l'apprenti en cuisine on parlait de Messi et de ses grandes années et je pense que ce qui a fait qu'il a autant marqué de buts pendant des saisons où il tournait à 90 buts enfin des stats de fou c'est parce qu'il jouait au FC Barcelone qui a une histoire, une identité de jeu un projet clair les joueurs depuis le centre de formation ils jouent de cette façon ils sont formés à Paris voire mais tous les gens, toutes les stars, tout le monde sauf que chacun a sa vision de jeu chacun a sa manière et quand vous êtes l'entraîneur j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les clés parce qu'il y a des décisions qui sont encore plus hautes donc l'histoire pour moi c'est ça c'est-à-dire que quand vous avez un projet clair quand tout le monde sait où est-ce qu'il doit aller chacun est à sa place et pour faire le rapport avec un restaurant les cuisines et cuisines les serveurs font la salle et chacun travaille en équipe mais chacun a sa place chacun a sa façon de faire voilà et à Paris c'est on ramène, on ramène il n'y a pas de... Est-ce que vous savez aussi Jonathan que dimanche l'Olympique de Marseille reçoit le football club de Lens ? Oui tout à fait Est-ce que ça vous inquiète ? Et bien alors si on se fico non on peut se dire bon Lens c'est une équipe il faut du championnat de France et tout mais il faut un bon début de saison je crois s'il ne me trompe pas donc c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère alors de là à s'inquiéter non mais il ne faut pas les sous-estimer c'est une équipe qui peut faire quelque chose contre nous Lens, Francfort, Lyon, Haute-Name Oui avec cette Coupe du monde en plein milieu Et après Coupe du monde est-ce que l'OM... Allez pour terminer cette interview qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à l'Olympique de Marseille jusqu'à la Coupe du monde ? De se qualifier pour la Ligue des champions il faut passer des poules déjà ça serait bien parce qu'avec la réputation qu'on a eu ces dernières années ça serait vraiment beau de passer des poules déjà et après moi je dis en termes de championnat être au moins dans le top 4 après je me dis la saison est longue ce qu'il faut c'est être dans le bon wagon je vois des équipes comme Lens, Lorient chaque année c'est un peu pareil ils font des très bons début de saison mais sur la durée ils ont du mal à tenir le rythme après les raisons je ne les connais pas mais voilà donc déjà d'être dans le bon wagon pas comme Lyon par exemple qui s'est déjà fait décrocher parce qu'on est une équipe qui doit jouer la Ligue des champions chaque année pour moi très bien alors vous savez que tout début a une fin oui tout à fait et on a senti très bien que vous êtes quelqu'un de passionné bien entendu avec mon ami Patrick Jourdoy on va revenir manger chez vous parce que c'était très bon avec plaisir on s'est régalé à midi et en tout cas merci pour votre passion merci à vous surtout et souhaitons bonne chance à l'Olympique voilà exactement merci beaucoup Jonathan merci à vous en tout cas